Bonjour et bienvenue à ce survol du site Youpik. Pourquoi je vous fais ce survol ? Parce qu'un membre de la wii family sur le forum a mis un lien vers ça et je me suis dit que j'allais voir ce que c'est. Alors Youpik c'est un réseau social pour photographe, il y a des versions gratuites et des versions payantes. En gratuit vous pouvez charger autant de photos que vous voulez, vous allez avoir des statistiques et des feedbacks sur vos photos, vous allez avoir ce qu'ils appellent des awards et vous allez pouvoir monter de niveau, vous pouvez créer un magasin, ça je n'ai pas testé et vous avez des followers, vous pouvez avoir des followers. Si vous payez un peu plus vous avez des cours en plus, vous pouvez faire ce qu'on appelle des stories, c'est des sortes de petits reportages, vous pouvez rechercher un peu plus avec des paramètres ISO, machin ou ainsi de suite et si vous payez encore plus, à ce moment là vous allez être vu en priorité lorsqu'il y a un client qui cherche un photographe, vous allez avoir aussi des gens internes à Youpik qui vont vous donner des avis sur vos photos, bref vous avez plus de service. Alors moi évidemment j'ai pris le truc gratuit, alors qu'est ce qu'on a ? On a un peu un fil, on a un peu un fil à la Facebook avec des photos, alors les photos des gens qu'on suit, on a ici sur le côté des fois des photos qui apparaissent d'une manière aléatoire et on décide sur chaque photo de dire bah là par exemple cette photo je l'aime bien et je la retweet, c'est un équivalent du retweetage. Alors pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait en faisant ça vous gagnez des points et en gagnant des points qui sont ici vous pouvez monter de niveau et vous pouvez aussi gagner des points en mettant des photos, vous pouvez gagner des points en mettant des commentaires, vous pouvez gagner des points lorsque les gens aiment vos photos, donc en fait pour monter de niveau cette partie ludique là de monter de niveau vous êtes obligé de participer au réseau social parce que en fait la durée de vie d'une photo est assez faible, si je regarde il y en a beaucoup donc si je regarde par exemple mes statistiques alors là c'est les statistiques des vues d'accord donc j'ai commencé là le 27 mai et on voit que j'ai été vu et puis là d'un seul coup je suis beaucoup moins vu parce qu'en fait j'étais dans le week-end oui photo donc je n'ai pas posté de photo et là ensuite j'explose les compteurs je vous expliquerai pourquoi. On peut aussi avoir donc je vous disais les awards qui sont là donc ça c'est des badges pour ceux qui connaissent un peu TripAdvisor on peut avoir un badge expert restaurant numéro 24 ou ainsi de suite voilà c'est un peu la même chose on peut avoir des badges donc en fait pour voir tous vos badges vous pouvez aller dans votre profil là et je crois qu'ici dans bio voilà dans bio vous avez ce que j'ai comme badge et ce qu'il faut que je fasse pour avoir d'autres badges d'accord donc il ya des badges par contre qui sont uniquement si vous avez l'abonnement premium donc vous pourrez pas avoir tous les badges si vous n'êtes pas en premium il ya des badges qui sont par exemple vous êtes devenu une inspiration voilà alors là par exemple j'ai 5 inspirations sur 10 pour l'instant donc je n'ai pas ce badge et les inspirations c'est quoi je vous ai montré avant les stats là qui qui ont explosé là et l'inspiration c'est simplement quand vous explorez je dirais les photos vous avez un truc qui s'appelle ici inspiration et lorsque vous avez une photo qui est là tous les gens qui arrivent dans cette page la voit moi j'ai une photo qui s'est retrouvé là en troisième position toute catégorie donc évidemment tous les gens la voient et donc votre photo elle est plus vue donc vous avez au compteur qui explose un peu on peut avoir des inspirations par catégorie c'est à dire que là par exemple si je regarde sur l'aspect on va dire tiens hdr là cette photo là elle est toujours là en premier c'est une des miennes si on regarde l'aspect architecture ici je suis là et c'est celle là qui était en troisième position de toute la catégorie et ensuite sur une photo il ya les gens qui peuvent dire ben j'aime la composition j'aime la créativité j'aime la qualité technique j'aime le contenu donc voyez cette photo par exemple a été vu 32 868 fois et il ya des commentaires qui ont été mis alors très clairement les commentaires vont pas vous aider à vous améliorer c'est que du commentaire bravo joli je te félicite ou ce genre de choses il n'y a pas de commentaire tu pourrais améliorer ceci ou tu pourrais améliorer cela on est vraiment dans le like rapide 1 on est dans le câlin donc les gens caline les photos et 10 à j'aime 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 et ça s'arrête ça s'arrête un peu là ensuite un peu comme dans 500px on a les nouvelles photos là qui apparaissent et les photos là qui sont en train de devenir populaire donc ça c'est un peu le même le même système qu'on va trouver dans des réseaux comme 500px d'accord donc je vous ai montré les stats ça ça vous montre les stats et vous voyez là il ya les compositions créativité qualité technique que je vous ai montré mais les gens là comme ça peuvent mettre sur une photo il n'y en a pas beaucoup qu'ils font parce que ça demande de rentrer dans la photo c'est un peu plus long que le simple like mais ça vous donne un ordinateur ensuite vous avez dans vos stats donc vous avez les favoris vous avez les repiques donc ce que j'appellerais les retweets et si vous allez dans votre profil ça je vais vous montrer donc vous avez les dernières photos vous avez posté alors volontairement j'ai posté des photos de style très très différent pour voir un peu et là vous avez le top photo donc le top photo ça a été cette photo de l'arc de triomphe avec des voitures qui passaient devant un peu en pose longue ça a été cette photo et ça a été un chien parce que les animaux ça marche toujours pas mal les macros ça marche pas mal aussi voyez et si je fais ici toutes montrées vous voyez ici toutes les photos que j'ai pu mettre et avec ce que les gens ont aimé donc très clairement ensuite on est en dessous de 100 celles-là mais toutes celles-là vous voyez elles ont eu la petite étoile là donc la petite étoile ça veut dire que quelqu'un a dit je trouve que cette photo est une inspiration et il y a un administrateur de youpi qui l'a mis en valeur en disant oui je suis d'accord donc à ce moment là quand vous avez l'inspiration évidemment vos photos sont un peu plus vues que les autres ensuite vous avez un système de cours donc des cours vidéo des cours interactifs mais très clairement pour ça voyez qu'elles sont bloquées faut bah upgrader son compte donc j'ai pas eu la possibilité de les tester très clairement on est sur du site anglo-saxon vous n'allez pas voir grand chose en français quelques écrans sont traduits mais il ya quand même beaucoup de choses qui sont uniquement anglo-saxon et ensuite il ya alors je ne sais plus où c'est ça si je cherche un photographe attendez je vais revenir là c'est où que je cherche un photographe c'est peut-être ici allons-y voilà photographe heures donc là c'est si je cherche un photographe donc imaginons que je cherche un photographe de portrait donc deux portraits et je veux en france en france alors elle est où la france elle est là et je vais mettre à lyon allez cherchons à lyon search voilà et donc là je vois différents photographes qui sont inscrits d'accord et qu'on peut donc embaucher alors je ne sais pas ce qui valent je suppose qu'il faut cliquer ensuite sur le truc et on va voir les photos que fait cette personne là et vous pouvez décider de l'embaucher alors si je fais alors qu'est ce qui se passe voilà demander une alors une côte c'est un devis à ce photographeur voilà j'aime vu tes photos j'aimerais savoir combien ça coûte pour faire ceci ou cela d'accord donc ça ça vous permet en théorie de dire ben voilà je peux être embauché en tant que photographe alors je sais pas comment il gère ensuite tous les statuts auto-entrepreneurs machin et tout à mon avis il n'y a pas de notion financière on demande juste un devis ensuite on est en contact direct avec la personne donc voilà un peu à quoi sert you pick alors je suis pas sûr que ça aide à progresser alors déjà si on regarde on va regarder explore newest on a de tout c'est à dire qu'on a de tout comme photo on a des gens qui vident leur carte mémoire on a des photographes qui essayent de faire des choses un peu sympa là par exemple si je prends cette photo bon ben pas terrible elle est floue voilà donc on a on a vraiment un peu de tout celle là elle est déjà un peu plus sympa bon il ya des gens qui une voie lactée là faut m'expliquer pourquoi la personne a pris ce pont là donc on a vraiment un peu de tout il ya des gens très débutants comme des gens qui font un peu plus attention je 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 dirais pour moi c'est vraiment un truc c'est c'est le réseau social mais uniquement social c'est à dire on vient chercher du like et on est content lorsque sa photo est devenue une inspiration ziwa super j'ai été inspiration ce mois-ci alors c'est c'est valorisant il n'y a pas de doute mais je me demande un peu à quoi ça sert quand même je dirais si on veut progresser en photo venez plutôt sur le forum vous verrez c'est beaucoup mieux par contre si on aime bien les likes et on veut se faire une e-réputation en tant que photographe pourquoi pas investir dans ce truc mais bon au même titre il ya alors flicker à mon avis est moins social je pense que lui est plus basé sur le social 500px par exemple ça va être un peu plus élitiste comme comme type de truc donc voilà j'ai fait un survol je vous ai dit ce que j'en pensais à vous maintenant de voir ce que vous voulez en faire je pense que je vais continuer mon expérience quelques quelques jours encore mais ensuite je pense que je vais arrêter parce que c'est quand même assez consommateur en temps et ça ouais ça m'apporte pas grand chose je suis content là super j'ai eu 15000 vues mais à quoi ça va me servir je sais pas trop donc voilà je vous ai fait un petit survol j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné un peu une idée de ce qu'était la chose et puis bah éventuellement on reparle si vous avez des questions merci au revoir